Le saviez-vous ? Le théâtre des Champs-Elysées n'est 1. pas un théâtre au sens moderne du terme et 2. absolument pas sur les Champs-Elysées. De fait, il est parfois un peu difficile de nous situer au propre comme au figuré. L'idée d'un temple philharmonique émerge dans l'imaginaire d'un impresario théâtre, Gabriel Astruc, dès 1906. Il rêve de créer dans Paris un seul et même bâtiment pouvant regrouper tous les types d'arts scéniques, que ce soit la danse, bien évidemment le lyrique, mais également la comédie et la tragédie. Un théâtre à l'antique. Dans un premier temps, le Tout Paris adhère peu à son projet bien trop ambitieux. Mais il a la chance de tomber sur le président, Fallière, de lui parler de son projet et de parvenir à le séduire. Et c'est ce président qui va lui proposer une parcelle complètement inédite sur l'avenue des Champs-Elysées. Cette aubaine arrive avec tout un flot de nouveaux investisseurs que Gabriel Astruc va vouloir pérenniser autour de lui. C'est pourquoi il s'empresse de créer immédiatement une société immobilière qui prendra le nom de Société Immobilière du Théâtre des Champs-Elysées. Le nom est déposé, on ne peut plus le modifier. Vous vous en doutez, puisqu'on ne se situe pas du tout sur les Champs-Elysées, cette promesse de parcelle de terrain sera bien vite plus qu'un souvenir. La parcelle avait été proposée à trois projets simultanément et ce n'est pas le projet de Gabriel Astruc, jugé pas suffisamment abouti, qu'il obtiendra finalement. Néanmoins, il va donc devoir faire face à une difficulté supplémentaire, trouver une nouvelle parcelle de terrain qui soit suffisamment proche des Champs-Elysées pour continuer à légitimer le nom de son théâtre. C'est là qu'intervient un deuxième Gabriel, Gabriel Thomas, notamment promoteur de la tour Eiffel et du musée Grévin qui entre dans la danse. C'est lui qui va trouver cette parcelle de terrain, le 13-15 Avenue Montaigne, qui est un hôtel particulier qui est en vente pour une bouchée de pain depuis un petit bout de temps. Bien vite, l'hôtel particulier est rasé. Des palissades s'élèvent, elles ne s'abattront que quelques années plus tard, le 31 mars 1913, jour de l'inauguration du Théâtre des Champs-Elysées. Dans un immense cri de stupeur, le tout Paris déteste. Il déteste l'architecture, il déteste la façade qu'on accuse de nudité industrielle. Et pourtant, ce marbre de l'Allier, ce fronton intégralement sculpté par Bourdelle, vont être classés au monument historique dès 1957 sur l'impulsion d'André Malraux. Sur le fronton d'ailleurs, Apollon et les muses d'Antoine Bourdelle nous renseignent sur le caractère du lieu dans lequel on s'apprête à pénétrer. Amusez-vous à compter les muses. Traditionnellement, au nombre de neuf, ici, elles se trouvent groupées par dix. Alors pourquoi dix muses ? Simplement parce qu'il s'agit de neuf symphonies et d'une messe en ré, et qu'Apollon n'est autre que Beethoven. Ainsi, dès le trottoir, le spectateur sait l'endroit dans lequel il s'apprête à pénétrer. Un théâtre certes, mais un théâtre lyrique. L'ascenseur, l'ascenseur qui dessert toutes les passerelles du cintre. Attention la tête, on se baisse. defer si s'apprête à pénétrer en jeu. Sous-titrage FR ?